Gabriel Mokia, Kabound est-il prêt à tourner la page IDPS ? Bonjour M. Mokia. Bonjour M. le journaliste. Je pense que maintenant vous êtes très content, vous avez vos maisons. Non, pas d'accord. Vous n'avez pas de maison ? Mais on vous a vu, vous vous festoyer parce que vous aviez récupéré vos maisons. J'avais festoyer, c'était sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila ? Quand la Cour suprême avait rendu sa décision, il restitua toutes ses maisons. Mais les choses ont changé. Donc je ne comprends pas comment le Congo ne respectait pas les droits, ni les jugements ou arrêts. On respecte les jugements quand on dit on va arrêter Mokia. Là on fait la réquisition des forces, on fait tout, on vient, on vous arrête. Mais quand Mokia gagne, c'est difficile pour les équipes. Et maintenant vos maisons là, les maisons où on vous a vu, vous étiez content. Dans la maison de Ngoïka Sandi, maison du gouverneur de la marque centrale. Ngoïka Sandi, ça va. Là ça va. Là vous avez placé les gens. Ça, la famille est la main. Sauf, le gouverneur, c'était la même parcelle. Ngoïka Sandi a acheté ici. L'autre, c'était la même parcelle, ils ont morcellé. Il y a un juif qui avait morcellé, il l'a vendu à deux personnes. Mais quand moi j'ai gagné l'arrêt, quand nous avons gagné l'arrêt à la Cour suprême, la Cour suprême a restitué toutes ses maisons. On dirait qu'au Congo, les juristes, ils sont là, ils travaillent si bas de je ne sais pas quoi. Ils ne comprennent rien qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire comme travail de jurisme. Et celle de lui, vous avez aussi récupéré ça ? Non. Il y a l'ordonnance, il y a l'équilibre de force de l'ordre qu'on a envoyé chez le général. Lui ne veut pas. Là, il dit que non, il ne doit jamais me faire arrêter. Faire arrêter, pourquoi ? Moi. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas plus, je l'ai critiqué à la télévision. Et puis en plus, il y a ceux-là parce qu'il a beaucoup de connaissances, il a un tas de monde derrière, des gens qui touchent l'argent là-bas. Alors, ils ont fait un bloc, on trompe les chefs de l'État même. Donc moi, je ne peux pas exécuter ni à l'IAS et ni sur le gouverneur de la Bac-Saint-Abbos. Je ne comprends pas. Alors, on doit libérer tous les prisonniers parce qu'il a pris les droits, la loi. Mais vous avez chanté l'État de droit, Yana, non ? Peut-être que je m'ai trompé quand j'ai parlé de ça. Vous savez, quand j'avais choisi le chef de l'État parce qu'il est fils de Mauvier, et on a été avec à l'opposition, et j'ai cru que les acquis de l'opposition, nous les avons. Nous pouvons toujours les mettre en vedette devant notre population. Les droits restent droits, la loi restent la loi. Mais je me suis trompé. J'ai appuyé l'État de droit, mais j'ai vu que l'État de droit s'est retourné contre moi. Contre vous ? Contre moi. Alors, au lieu de trop parler, sinon... Et vous continuez toujours... Malgré ses révirements. Malgré ses révirements, moi, je suis avec lui. Parce que, vous savez, nous, on fréquentait son père. Il nous donnait une directive, ce qu'on va faire. J'ai appris à supporter le grenat de la chimogène, c'est grâce à son père. Mais le papa est parti, le fils est tel. Moi, je peux encore le renier, non ? Même si le fils ne veut pas de moi. Mais je reste toujours, même dès loin, dans la famille. Si aujourd'hui, la chance peut me sourire que je devais chef de l'État, je vais protéger cette famille parce que c'est la famille des noms très vieux. Vous comptez toujours à... Vous espérez toujours à briller la magistratie suprême ? J'ai un parti politique qui s'appelle le MD, le mouvement des démocrates et congolais. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, 2023 ? Bien que les gens... Vous allez soutenir les chefs de l'État ? Bon, 2023, je crois que je vais soutenir les chefs de l'État. Vous êtes dans l'Union sacrée ? Parce que je ne serai pas candidat. Mais j'ai besoin d'avoir... Moi, ça, il y a quelques députés. Je suis dans l'Union sacrée, mais même si vous appelez Bati, le quoi, vous ne répondez pas. Alors, je ne sais... Je ne comprends pas cette Union sacrée. Donc, vous appelez Bati, il ne répond pas. Donc, il faut les laisser comme ça. Donc, une année... L'année prochaine, ce n'est pas loin. On a toujours résisté. On vous a vu aux côtés des filles de Ndoboni, à l'époque. Jacques-Claude Mouyambo. Cette histoire est portée disparue comme ça, comme de l'eau. Et c'est quoi ? C'était quoi ? Vous prépariez quoi ? Non, on était avec... C'est lui qui est parti, c'est lui qui nous a quittés. Qui t'engueillez. Qui t'engueillez. C'est lui qui nous a appelés. On a formé un groupe de huit personnes. Moi, j'ai donné chez moi un endroit pour des réunions. J'ai aménagé ça et puis c'est fini. On venait là, c'était très bien. Et vous prépariez quoi ? Mais on préparait parce qu'on était avec les chefs de l'État. On a parlé avec... On a posé nos conditions. Mais dès qu'on a nommé des ministres, en quête de nous, et tu es là dedans, alors cette histoire s'est dispersée comme ça. Moi, je suis récenseur de... Tu t'attends toujours aussi à la nomination ? Non, 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 non. Ministre ou mandataire ? Non, moi, je ne suis pas là. Peut-être que les gens trompent les chefs de l'État. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. C'est le pouvoir de l'IDPS. Ils doivent être gérés pour les bonnes de ces peuples. Parce que si vous allez auprès des chefs de l'État et demandez tout ça, vous serez ennemi de tout le monde. Moi, je me suis écarté parce que je suis en train de vivre des moments difficiles dans ma vie avec mes propres biens. Mais on m'a écarté de tout. On a dit beaucoup de choses aux chefs de l'État. Mais quand même, on vous a donné la maison occupée... Tu crois que c'est seulement cette maison-là ? Il y avait quatre maisons. J'ai qu'une seule maison. Une seule maison. Alors, dis-moi, quatre maisons. Autrement, le chef de l'État dit m'a t'en souhaité. Donc, les gens sont... Quand ils ont vu les maisons que moi, j'ai achetées à l'intérieur du pays pour l'installation des partis, si j'ai des députés, je vais les mettre à disposition des chefs de l'État. Mais les gens sont animés de mauvaise foi. Et maintenant, Goïka Sanjila, lui aussi, il cherche aussi qu'il puisse récupérer... Comment il peut récupérer ma maison ? Moi, je cherche à chasser le gouverneur de la Banque Saterre qui occupe illégalement. Lui, cette affaire de Goïka, c'est un intérêt. C'est mon jeune frère, je ne peux plus parler de lui. Il faut oublier... Vous en traitez toujours de bonnes... Qu'il me facilite, qu'il me fasse tout ce que je n'entre plus dans son affaire. Parce que moi, j'habitais là en 1996. J'ai le certificat République d'Isaïe. J'ai fait à quoi retourner ? Et ils ont des certificats obtenus par fraude de République démocratique du Congrès. Mais au niveau de la Banque Saterre, ça ne sera pas facile, hein ? Faire des guerres... Ou des guerres pires au gouverneur. Mais quand on avait fait arrêter Kamere, il était qui ? Directeur du cabinet du président de la République. Mais c'était facile, c'est la même chose. Oui, mais ça, c'est une maison pour l'utilité commune, l'utilité publique. Utilité publique, c'est quoi ? Oui, du gouverneur. Donc, le gouverneur, d'abord, ça peut venir récupérer la maison outillée, comme ça, il dit que c'est l'utilité publique. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'utilité publique. L'utilité publique, ça suppose que l'État veut... Il y a une guerre avec tel pays. Maintenant, pour que notre armée puisse transporter, les armes fées s'installer, il faut tel endroit. On peut casser ma maison, mais on va m'indemniser. C'est ça, l'utilité publique. L'utilité publique, vous prenez la maison de quelqu'un, vous mettez des locataires. C'est ça, l'utilité publique. Donc, c'est le gouverneur qui a mis des locataires. Non, aujourd'hui, hier, on mettait des locataires par l'Obama. Après, maintenant, c'est le gouverneur qui est venu, on l'a vendu par un certain israélien. Moi, j'étais en prison. J'ai été en prison trois ans et six mois. Derrière moi, on a pris mes histoires. Donc, j'ai compris que cette prison-là avait beaucoup de ramifications. J'ai été en prison. C'était pour qu'on m'arrache les biens. Mais je suis sorti, la cour suprême m'a restitué tout. Maintenant, je ne suis pas capable de récupérer. Même le chef de l'État lui-même, peut-être, il me regarde. Mais il doit se gêner. Quelqu'un qui a gagné dans son état de droit, est-ce qu'il peut voir encore la tête du gouverneur ou de l'IAC ? On doit faire l'application. Les cours et tribunaux m'ont donné l'ordonnance pour l'expression. Le parquet a signé un mandat pour pouvoir expliquer ces gens. Maintenant, je ne le prends pas. Mais quand vous faites quelque chose, je vais vous arrêter ici par les policiers ou par... L'État des droits. Non, non, non. Alors, seulement, ce n'est pas l'État des droits. Voilà. M. Mokiam, notre thématique, Kabound veut certainement aller pour des soins à l'étranger, pour se faire soigner. Mais jusque-là, selon la correspondance, Christophe Mbosankoda ne veut pas signer son évacuation. Kabound aussi, c'était un homme armé. Mais donc, il est là et on ne veut pas qu'il soit du pays. Écoutez, écoutez, les jours que moi, moi, que j'essaierai au pouvoir, vous allez voir ce qu'on appelle l'argesse vis-à-vis de ces peuples que je vais gérer. Largesse. Largesse. Vous avez droit, vous avez droit. Vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. Un citoyen qui veut sortir pour se faire soigner, on va le bloquer pourquoi ? Moi, je suis avec tous ces gens-là, mais je regrette, justement, de constater ce qui se passe. Vous savez, quand on a le pouvoir entre ses mains, éviter des rachines, éviter d'écouter des racontards des gens. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir, même moi qui a voulu te faire ceci. Et vous allez me haïr comme ça pour rien. Et Kabound est victime de tous ces racontards ? Je sais que je souhaite de tout. Je ne connais pas les ténèbres aboutissants de leur conflit. Mais seulement, je constate que nous, tous avec le Kabound, on a lutté pour conserver le pouvoir de Félix. Donc, vous êtes victime de l'État de droit. De l'État de droit et de la haine de ces telles personnes. Quand nous avons récupéré 280 députés, c'est moi qui faisais le bruit pour qu'on puisse avoir 280 députés. Mais vous donnez aussi l'argent pour ces 280 députés ? Non, non, on ne donne pas l'argent. Mais moi, j'avais demandé à Félix, nous allons faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Les députés ont hyper. Beaucoup de députés m'appelaient, restez tranquilles, on vient là-bas. Et j'ai dit que nous avons besoin de 280 députés. On a proclamé 280 députés. Les Kabound ont joué un rôle beaucoup plus important. Mais quelqu'un qui fait ça, quel que soit au pays raconté sur lui, à mon avis, le chef de l'État devait seulement rester arbitre. Vous savez, moi, j'avais dit ici qu'il y a les élections à 2023, non ? Les autres se préparent. Mais l'IDPS et le Consol se divisent. Et même nous, qui appuyons l'IDPS et le chef de l'État, nous sommes écartés malignement. Donc, il y a un démon qui est là, auprès du président de la République, pour les clouer. Je dis, c'est pour clouer Félix. Parce que quand vous allez à la cité, c'est tout le monde qui parle de mal du chef de l'État. Mais moi, je viens pour réparer le mal. Tout le monde qui parle de mal du chef de l'État, ce n'est pas par rapport aux résultats, c'est que les résultats tant attendus par la population ne viennent toujours pas. La population voulait l'amélioration du social. Vous êtes l'optime de l'État de droit. Mais si ce n'est pas fait, la population continue à critiquer. Oui, il faut qu'il y ait des gens pour appuyer le chef de l'État en cette matière. Nous, nous sommes des orateurs. Nous, nous avons combattis. Moi, je suis un orateur, bien. Mais quand on m'écarte, même auprès du président d'Afrique, j'ai dit au chef de l'État, tel que vous me voyez, moi, j'ai eu l'argent avant tout le monde. Depuis 1977, j'ai roulé dans des Jaguars, des meilleures voitures. J'avais 350 travailleurs. 1977. 77. 350 travailleurs. 350 travailleurs. Et tout ça, j'ai roulé carrosses. Je partais en Europe et je venais, j'ai exporté des produits, les cafés, cacao et caoutchouc. Je suis le seul jeune congolais qui exportait ces produits, qui faisait tête aux blancs, qui venaient ici. Mais maintenant, moi, comme je faisais cela, je ne suis pas quelqu'un qui me voit pour se parler d'argent, je ne vais me donner rien. Même si je n'ai rien, mais laisse-moi comme ça. Mais mes droits doivent être garantis. Voilà, c'est ce qui manque au chef de l'État. Garantir les droits de tout le monde, de tous les citoyens. Moi, je suis citoyen, simple citoyen. J'ai la famille, j'ai la belle famille, j'ai des amis, j'ai des passants, j'ai la population congolaise qui vient prendre quelque chose chez moi devant les difficultés. Mais si le chef de l'État, vous acceptez que même les finances, on ne me paye pas. Même les maisons, je n'ai qu'ils pas. Mais quand quelqu'un vient la nuit, mon enfant est malade, moi j'ai un sujet, il va aller voir le chef de l'État ? Nous, nous sommes là, si on a des moyens, on peut régler certains problèmes à la place du chef de l'État. Mais on dirait que les parents d'Alpique, nous-mêmes, ils refusent de... Mais là, parce qu'ils disent, on va voir le chef de l'État. C'est que le chef d'État, lui-même, qui est à la base de mes malheurs, qui me bloque. De quel droit ? Et jusque-là, vous tentez à les rencontrer, rien n'est toujours fait. Qui va te permettre ? Quand les gens en veulent de toi, ils ont des moyens pour boucher tous les trous. Bon, je sais, hein ? Dès lors, les chefs de l'État prient, nous, nous prions, peut-être que les choses peuvent s'arranger. Mais il y a trop de songis-songis, il y a des petits aventuriers qui n'avaient pas eu l'argent dans leur vie. Maintenant, quand ils ont vu, le chef de l'État, il est comme un passoire, tout le monde les fréquente, il croit que nous tous, nous allons là-bas pour demander l'argent. Nous, nous ne pouvons pas quémander. Moi, je suis évier. Quand je vous parle que j'ai 30 millions de dollars, j'ai 10 millions de dollars, j'ai 5 millions de dollars, c'est-à-dire que ce n'est pas un amusement. C'est-à-dire qu'un homme pareil ne peut pas être aimant dire, mais quand vous les bloquez maintenant pour qu'ils ne puissent pas entrer à portion de cet argent, le chef de l'État lui-même, il a placé les gens comme Nicolas Cazadi qui sont à la base de nos malheurs. Mais nous, nous, lui, Nicolas Cazadi n'est jamais sorti aucun jour pour protéger le chef de l'État. Il n'a aucun jour. Vous voulez protéger ? Nous, nous protégeons, nous défendons le chef de l'État. Mais maintenant, pourquoi on peut autoriser Nicolas Cazadi à nous amener ? Même si vous écrivez au directeur du cabinet du chef... Quand Camer était directeur du cabinet, vous pouvez aller le voir dans sa maison, dans son bureau, vous écrivez et répondez. Même l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État. Moi, j'ai écrit plus de trentaines de lettres. Il a répondu ? Il ne répond jamais. Or que le chef de l'État ne peut pas écrire. C'est le directeur du cabinet qui prend connaissance. Il pose la question au chef de l'État. On peut le jouer. Mais moi, je suis bité au problème de mon argent. Je suis bité au problème de mes maisons. Je suis bité au problème de la justice et autres. Mais même le directeur du cabinet ne répond pas. Est-ce qu'à ce moment-là, on dit qu'on est gouverné ? On n'est pas gouverné. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci. Ça, c'est mon rôle. Celui qui peut m'en vouloir, moi, je suis politicien, je suis garanti par la loi. C'est-à-dire que j'ai le droit de parler de ce que je passe. M. Mokia, Gabriel, de votre passage. Tout de suite, ce sera la grande édition dans la grande édition d'Arlette Boutella. Restez branchés sous Télé 50. À très bientôt.